et salut nouvelle vidéo sur la chaîne pour 10 minutes pour en parler cette fois ci c'est le fight vr entre pkars 2 et asetokarsa competition alors bien évidemment vous allez me dire comparé des jeux qui n'ont pas qu'ils soient pas sortis en même temps ça paraît illogique mais bon c'est les deux seul jeu en tout cas les deux jeux les qui se tiennent à la bourre en termes de graphisme donc on va mettre de côté ce qui est son ce qui est ffb tout ça c'est pas le sujet aujourd'hui c'est juste le rendu au niveau de la vr la fluidité les graphismes on peut voir premier rapport que pkars 2 malgré le fait qu'ils soient sortis en septembre 2017 et qui subit très très peu de mise à jour concernant la verre je peux vous garantir qu'il était d'ores et déjà comme ça dès le début donc on voit très bien qui tient le qui tient le pavé en tout cas c'est c'est plus fluide et c'est plus beau que à cesser alors bien évidemment c'est au corps ça sort en verre avec un moteur graphique le rain engine 4 qui visiblement donne des difficultés aux développeurs alors j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en verre sous ce moteur là il ya le très très bon robot ricole pour l'avoir essayé je peux vous dire que c'est une claque en vr donc voilà où est la difficulté du studio je ne sais pas ce que c'est le sim racing qui pose problème je je serai pas vous dire le fait est que ils viennent juste avec la 1.0.2 d'implémenter la ve la souris donc voilà je pense qu'ils ont quelques difficultés est ce que c'est le studio en lui même est ce que c'est le moteur qui pose problème je sais pas ce qu'il manque de ressources c'est un petit peu difficile de trouver les réponses le fait est qu'aujourd'hui on se sent extrêmement lésés par par koonos pour ceux qui possèdent la vr parce que c'est pas agréable en fait je peux dire que c'est pas jouable mais c'est pas agréable mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Alors pour continuer au niveau VR, ici on voit en fait sur P152, on peut facilement régler inboard le HUD. Là on le voit, c'est mon miroir, donc on ne voit pas forcément le rendu en 3D, mais sur P152 on peut facilement le régler. Sur ACC, c'est compliqué. Moi personnellement, en fonction du FOV que l'on apporte à ACC, le HUD peut être caché par les éléments de voiture. Donc c'est totalement, enfin pas injouable, mais en fait on ne peut pas voir les informations, du HUD, donc ça encore c'est un bug. Donc aujourd'hui même avec le dernier patch, c'est toujours pas mis à jour. Donc ça c'est encore une fois pénible. En termes d'esthétique, c'est plus net, c'est plus fin aussi sur P152. Là on voit en fait au niveau de l'appui, ça n'a pas le même rendu. Bien évidemment par rapport à un écran triple screen, j'ai baissé les détails graphiques malgré ma configuration. J'ai l'impression qu'il y a certains combos de processeurs CPU-GPU qui fonctionnent mieux sur certains jeux. Mais là je suis à entre 40 et 70 FPS sur P152, là où j'ai un peu plus de mal sur ACC. Pourtant, d'après ce que j'ai compris, ACC a été développé sur ce moteur-là et devrait normalement mieux tourner sur les nouvelles cartes, notamment les RTX. Alors donc bon, voilà, il y a quelques problèmes. Et de toute façon, je l'avais déjà dit sur mon test, si je peux vous mettre à la fiche là-bas tout en haut, il y a des problèmes d'optimisation. Bon, alors encore une fois, je me répète, mais on va leur laisser le temps. Mais il y a des choses qu'ils font, notamment sur le dernier patch, ils sont sortis un nouveau filtre, je crois que c'est le KTA, je ne sais plus le nom exact par rapport au Temporal ou au FXAA. Je l'ai testé. Non, ce n'est pas mieux, je suis revenu au FXAA parce que le Temporal lui laisse des traînées derrière les véhicules. Et pour moi, chez moi, en tout cas, le FXAA, c'est celui qui donne le meilleur ressenti et la meilleure performance. Donc voilà, pour P152, même la pluie, enfin là, le rendu, vous voyez, le rendu sur le bitume, il est peut-être un petit peu plus... un effet miroir, mais en tout cas, il est propre. Voilà, ce n'est pas gênant plus que ça. Sur ACC, en fait, il y a des détails plus importants au niveau du rendu de la piste. On voit que c'est moins lisse, en fait, on voit qu'il y a des dégradés, on voit que c'est un peu plus travaillé. Mais bon, certainement au détriment de la finesse, certainement au détriment de plusieurs choses, comme notamment l'aliasing. Le gros souci, et de toute façon, je crois qu'on le retrouverait également un petit peu sur l'écran, le gros souci, c'est l'aliasing. Il y a une sorte de filtre, de voile, de flou, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui se pose devant chaque partie, que ce soit des véhicules ou alors du décor. C'est même propre, c'est même que je trouve très propre sur le premier bord, sur la planche de bord et sur le volant. Mais par contre, tout ce qui est derrière, c'est quand même... c'est pas très joli et puis c'est pas... c'est pas propre. On a du mal à dire le ressenti, mais c'est pas joli. Non, voilà, c'est déjà plus ou moins critiquable en écran, mais en VR c'est encore plus accentué, donc c'est pas agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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